Salut à toutes et à tous c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre carrière directeur sportif du Paris Saint-Germain mais surtout le mercato hivernal va ouvrir dans quelques instants, nous sommes le 31 décembre, nous sommes aussi dans la réalité le jour où l'équipe de France va commencer son euro bien sûr qu'on va vivre le match ensemble ce soir sur Twitch, je vais aller le lien dans la description si vous êtes seul chez vous, vous pouvez venir regarder le match avec moi on fait tous les matchs de l'euro voilà sur Twitch en ce moment, je suis déjà en live, 14h30, 23h tous les jours, on se régale mais attention, on a aussi un autre travail, c'est celui d'être directeur sportif de cette magnifique équipe et pour l'instant on va pas se mentir ça se passe très bien, bon on a quelques blessures, on a quelques joueurs mécontents mais on a un bel effectif, on a de l'argent donc on a le temps de voir venir, attention, ce mercato hivernal pourrait justement encore créer plus de discord on peut avoir des joueurs qui veulent absolument nous quitter avec des offres qu'on ne pourrait pas refuser, vous le savez on reste quand même encore un petit club européen, alors c'est parti, le mercato hivernal est le mois de janvier donc dans cette carrière, mais avant bien sûr les commentaires avec Gunnar qui nous dit il fait le job le petit marche, ouais l'équipe tourne bien pour le prochain mercato, inutile de lancer de grandes manœuvres quelques ajustements devraient suffire, je suis d'accord, et très bon marche aussi, excellent même merci Davi, ça fait plaisir, en tout cas on est parti et quelques nouvelles, Lucho Gonzalez qui va peut-être aller du côté du Barça, très très bon Lucho on l'avait regardé, 29 ans, citoyen modèle ah il a quasiment aucune lacune, il est très très bon on a Kroos qui a été nommé Golden Boy de l'année, c'était Marco Reus l'an passé c'est donc Tony Kroos, cette année qui a step up, depuis qu'on l'a eu, si on regarde un petit peu la progression des attributs depuis tous les temps notamment sur le point de vue physique, plus 3 en axel, plus 2 en agilité, détente verticale, endurance, équilibre plus 4 en puissance, plus 1 en vitesse, bref, il a bien step up et pareil pour le mental, appel de balle, plus 6, incroyable plus 2 en drible, plus 2, voilà, il a bien progressé en tout cas, on va continuer à le surveiller et Guardado a été nommé joueur de l'Amérique du Nord Guardado qu'on surveille lui aussi, observé par Manchester City on s'était dit que s'il y avait un départ de Marco Reus à ce moment-là, on pourrait le recruter pour le moment, pas besoin, voilà au niveau des finances, on a des sous 64 millions dans le budget des transferts on peut même être à 68 si on a envie 135 millions dans le solde et par contre, on l'a dit, on a des joueurs mécontents voilà, Marco Reus, Guardado, Toni Kroos, Gourcuf, David Luiz, Alou Diara et il y a des joueurs surtout qui sont d'accord avec, eh bien, leur critique envers nous et ça, ça peut retourner le vestiaire donc attention, à noter qu'on a la grippe qui est dans le club alors, ça ne devrait pas poser problème on va rester en lutté pour le titre à victoire, on augmente beaucoup le budget mais je vais rester en lutté pour le titre au cas où je n'ai pas envie de me faire virer sur une connerie début des transferts, Vincent Enyama le nigérien, waouh réflexe à 19, il est incroyable incroyable Vincent Enyama très très bon très très bon j'avais oublié, 28 ans seulement et il a joué où lui ? pourquoi il me dit quelque chose ? il a été à Lille ? il a été à Lille, non Enyama ? en tout cas, Quadrado qui serait en partance pour le Paris Saint-Germain je n'ai pas d'informations voilà, je vous le dis je n'ai pas d'infos oh là là, il y a une offre il y a une offre Aspili Cueta de la Roma qui attire les convoitises 21 ans pas mal de potentiel demande de prêt de Nuremberg pour Keylor Navas avec une option d'achat bah écoutez si c'est le joueur important moi je veux bien le prêter par contre je ne veux pas le prêter bon, ils veulent bien voilà, en prêt il n'est pas intéressé par un transfert mais si c'est juste un prêt ça peut être nickel ça peut lui donner un petit peu de temps de jeu et le faire progresser Dinson Cavani qui a été élu joueur du mois en Italie personne ne croit à ça si Menez Aladio Menez 29 à 35 surveillé par Marseille aussi ok Cristiano Ronaldo ah Cristiano Ronaldo il va falloir économiser mais il n'est pas contrevenir Cristiano Ronaldo Zembrota Nilma Higuain Fernando Forestieri 20 ans et un potentiel de malade ah oui on pourrait le recruter lui par contre ouais formé au New Health Fernando Forestieri tu sais que je ne le connais pas je pense que c'est un joueur qui a été vu comme le futur Lionel Messi peut-être un numéro 10 exceptionnel mais qui n'a jamais percé peut-être à cause des blessures ou pas mais le joueur a un talent indéniable on va vérifier tout ça mais ça pourrait être une recrue sachant que ce n'est pas un new gen on va essayer de le garder ouh Sacco est-ce qu'on est proche du pourrait beaucoup progresser contre jusqu'en 2031 Kramamadu Sacco on a bien fait on l'a prêté au Chamonix Horté on l'a prêté au Racing Santander et ça a vraiment fait step up son niveau ça c'est très très cool Gignac à Portsmouth 9,7 encore un but et une passe décisive ils vont me faire regretter de l'avoir vendu ah ouais mais André-Pierre Chavé et qu'il fallait peut-être le garder ah après on a déjà tellement d'attaquants de qualité oh Keylor Navas on a des offres Leverkusen et Schalke hors de question de Milan pour Sacco c'est non il y avait plus de temps pour tenir la promesse à ok plus de temps pour tenir la promesse à Quadrado mais ça va ils ne sont pas non plus mécontents Mohamed Ziani il veut une augmentation tiens en parlant de ça on va aller voir l'équipe de jeunes ok fin de saison on verra on va aller voir l'équipe de jeunes et on va prêter les bons joueurs notamment Simon Peter qui peut partir en prêt il est français il a 16 ans il a un bon niveau fasciné Kaba Damané aussi qui est pas mal Jean Lago à droite on pourrait les prêter hop pareil pour fasciner hop nickel problème potentiel avec Thiago Reis écoutez on verra à la fin de la saison je préférais pas avoir à attendre on est pas mal monsieur Thiago Reis ouais il est bon il est bon il est bon il est bon il a un petit potentiel il a une belle valeur 34 000 par mois entre 29 et 36 000 bon entre 29 et 36 000 tant que on a pas à le prêter ça me va on va essayer d'aller viser 30 000 c'est ok inquiétude grand descente concernant Kaba Damané allez ça y est et on va me voir pour renégocier tous les transferts tous les salaires Kaba Damané ok 45 à 55 000 et mine de rien tu vois cette petite augmentation de 4 000 balles à 40 000 et c'est ça qui pèse au final sur un budget salarial quand tu commences à avoir une équipe qualitative c'est vraiment les équipes de jeunes les équipes réserves faut vraiment faire le tri garder que les bons joueurs essayer de prêter toujours au maximum en mettant la charge du salaire sur le club qui prend le joueur en prêt pour éviter d'avoir toute cette accumulation de l'enfer Di Maria il a joué il a joué 11 matchs donc Di Maria pour moi hors de question de le prêter on va d'ailleurs ne pas le mettre disponible pour un prêt voilà off de Barcelone pour Lucho Aspilicoueta toujours et Thomas Rosicky milieu légendaire de 30 ans Rosicky très bon mais pas forcément un profil qu'on cherche alors qu'on aura un match ici le 3 janvier on joue pas après attendez on joue le 3 et après on rejoue le 20 face à Manchester United on va mettre quelques matchs amicaux on va mettre ici et ici il nous faut du repos on peut jouer le vendredi on rejoue le ouais on va faire ça l'équipe peut éloigner Saint-Jean-Yves Sport équipe peut éloigner on jouera face à Massy voilà deux matchs manière de faire tourner l'effectif et de ne pas perdre et bien la préparation allez match face à Sedan match de Coupe de France on est tenant du titre on doit défendre il va faire tourner forcément on va mettre tous les meilleurs joueurs pour ce match là non c'est horrible c'est horrible non mais non comment on peut perdre 22 tirs 12 cadrés 2 tirs 1 cadrés 3 pénaltys à 0 brillant Antelar et Tony Kroos oh la 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 clim oh oh la 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 alors là à mon avis doit être heureux tiens les dirigeants ah bon on est en B- on est en B- ah bah là prestation pas bonne prestation pas bonne heureusement qu'on est bon sur la Ligue 1 en revanche et la Ligue des Champions oh bordel oh la défaite après c'est peut-être pour être mieux prêt enfin être plus prêt pour la Ligue des Champions Calabane on a des offres joueurs de rotation titulaire régulier à Châteauroux Montpellier bah voilà je t'envoie à Montpellier c'est très très bien Montpellier nickel Lago Amiens Montpellier titulaire régulier parfait on envoie tout le monde à Montpellier nickel et Peter Amiens Chamois Norte ou Angers en National bah écoute à toi de choisir on envoie des joueurs à Montpellier pour les faire revenir en Ligue 1 supervision terminée Neymar extrêmement intéressé a le potentiel pour jouer en Ligue 1 pas un gros salaire mais le montant du transfert est monstrueux par contre oh la clause libératoire pour les clubs nationaux c'est pas énorme ah ouais ah j'aimerais bien prendre Neymar mais 22 à 33 millions d'euros c'est hors de prix Ole Josef Alberto Gilardino Nani Nani 34 millions d'euros et Barcelone pour Lucho ils essayent de le prendre il vaut combien entre 34 et 49 ils ont fait une offre de combien de 41 millions d'euros ouais c'est pas mal Calabane satisfait du contrat et bientôt prêté à Montpellier on établira les rapports de match allez et Fernando Meira qui passe du côté de Dortmund offre de Schalke pour Menez offre de Milan pour Sacco arrêtez s'il vous plaît Van der Waard qui reprend l'entraînement complet Sergio Ramos aussi Reis qui satisfait de son nouveau contrat donc match amical franchement je veux vendre personne et on n'a pas forcément d'achat à faire bon David Silva David Silva c'est plus fort que Marco Reus fait voir par rapport à Marco Reus allez c'est supérieur mais David Silva c'est 138 millions d'euros ça prouve à quel point il y a certains joueurs qui sont impossibles à aller chercher West Ham pas d'accord pour le transfert de Menez à l'Olympique de Marseille Evercussen ok Sporting pour Jimmy Briand mon client n'est pas intéressé 10 millions seulement pour Jimmy Briand mais attends mais c'est une vanne mais comment ça que 10 millions d'euros pour Jimmy Briand il en vaut au moins 25 Vincent Enyama Vincent Enyama il est bon en tout cas Cristiano Ronaldo il est intéressé ah ouais Cristiano Ronaldo intéressé pour venir et Fernando Foresti il a l'air d'avoir un potentiel de malade il n'a pas eu trop de blessures écoute on va se positionner 7 millions d'euros et on va le recruter on va le prêter on va voir s'il arrive à progresser ou pas mais il fait partie de ces joueurs qui ont un énorme potentiel on trouve c'est peut-être le Messi Fernando Forestieri ouais dribb finition sans froid joueur secondaire ouais mais surtout on verra après pour aider le joueur à progresser à plus 4 étoiles et demie écoute ça peut faire dans tous les cas ça se revend et ça peut faire une énorme plus-value on va enlever toutes les clauses on va lui proposer 106 000 et on va lui proposer 4 ans d'accord ok 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 bah écoute mon gars reste tout tué et puis on en parle plus non mais attendez c'est quoi ces conneries là un gars il vient il vient il vient qu'est-ce que c'est ça là Vidal off pour Vidal Navas bientôt prêté à Nuremberg nickel bah comme ça on a Flavio Roma qui est notre gardien remplaçant non mais là de toute façon quand tu vois la défaite en coupe de France monsieur Kelly en Navas on n'a rien à faire ici André-Pierre Gignac il était au niveau de Kisling et Huntela j'aurais peut-être pas dû juger uniquement sur sur les stades j'aurais dû le garder André-Pierre et me dire qu'il aurait dans tous les cas percé mais bon Vidal ok Vidal qui va partir Menez qui signe à Schalke nous le fire Vissel Kobe Vissel Kobe euh ah je suis déçu pour Fioris Ténil bon on le recontactera à la fin du mercato ça va se faire mais j'avais pas envie de mettre 100 000 euros dans un joueur ah on a déjà prêté 7 joueurs enfin à des clubs du pays ça c'est vraiment un truc je comprendrai jamais pourquoi tu peux pas prêter plus de 7 joueurs c'est pour éviter aïe 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 c'est pour éviter d'acheter plein de joueurs et de faire un peu comme Chelsea t'achètes 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 et tu prêtes qui est pas impossible mais bon je trouve ça dommage je sais même pas si la règle est encore en vigueur aujourd'hui Simon Kerr à la juve on propose 33 millions d'euros on rejette off du sporting pour Jimmy Brie on refuse Simon Kerr qui va venir encore une fois gueuler oui mais je voulais partir écoute à un moment donné Simon Simon Kerr qui a d'ailleurs pas joué avec le Danemark hier à l'euro off de la Lazio pour Dimitri Payet c'est les joueurs qu'on surveille mais bon Dimitri Payet pareil c'est pas non plus ça peut être un gars sympa mais si on avait des lacunes si on avait des joueurs qui partaient pourquoi pas mais hors de question de troquer un Marco Reus contre un joueur du calibre de Payet off de Valence pour Sacco ça monte un peu Aspiketa signo Bayern de Munich ah oui ça rigole pas Woody Sagnol Van Buiten Philippe Lamb 27 ans Philippe Lamb il est pas si cher que ça Rakitic Philippe Lamb ouais pas mal pas mal Tosic Van Bommel Marc Van Bommel Schweinsteiger Miroslav Kloze Loïc Perrin Loïc Perrin mais qu'est-ce qu'il fout là-bas partie de Saint-Etienne pour non mais c'est fou Ivan Rakitic Daniel Van Buiten pas mal aussi pas mal du tout en Allemagne il y a quoi du coup Balak Kurianil Debron Beck Schweinsteiger Torsten Frings et en équipe U21 Mats Hummels Boateng Gundogan ouais Tupo Motting ouais c'est pas mal c'est pas mal mais ça manque de ça manque de talent cette histoire et Kimmich il était pas là Joshua Joshua Kimmich ah il était pas encore ah il est jeune mais tu sais que Joshua Kimmich je suis depuis qu'il a 15 ans donc en même temps l'impression qu'il est là depuis tout le temps Ressus Navas Ressus Navas ouais Ressus pas mal mais bon on va le laisser là où il est à Séville Marcello le potentiel de Marcello avec le côté pour Marc Roy c'est très beau non il est pas intéressé ils veulent toujours essayer de me le contacter mais moi c'est 30 ouais Jimmy Briand c'est minimum 30 attends on l'a acheté combien je crois qu'on l'a acheté plus de 30 millions d'euros Jimmy Briand hors de question que je le brade attends combien on l'a acheté 18 ah ouais ah je pensais qu'on l'avait payé un peu plus cher bon après il joue beaucoup et puis c'est un très bon super sub alors que Navas ça y est commence à jouer du côté de de Nuremberg attends le FC Nuremberg c'est Cologne ou c'est Nuremberg je sais jamais non c'est Cologne ça non c'est Nuremberg non c'est le FC Nuremberg c'est pas Cologne ça non 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 je confonds le FC Cologne et le FC non 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 c'est pas pareil Tony Kroos blessé un à deux jours et 17 à 0 17 à 0 ça fait quand même énormément de buts ça fait deux buts toutes les 10 minutes ça envoie du pâté allez la coupe de France c'est plus notre histoire mon client n'est pas intéressé à l'idée de négocier avec Birmingham bah on a dit écoute 60 millions d'euros ah 53 on n'est pas vendeur mais bon 50 ah bah non tant pis parce que il y a tout l'allant qu'on a dans le collimateur donc pourquoi pas recruter tout l'allant si jamais il venait à partir Pjanic la fortune tueram ok offre de Blackburn pour Sylvain Armand mon client est vaguement intéressé à l'idée de négocier ça libérait le côté gauche pour ça libérait le côté gauche pour Marcello et on pourrait recruter quelqu'un bah après Sylvain Armand c'est le Paris Saint-Germain quoi 40 millions d'euros il a 30 ans 20 millions d'euros 38 22 allez 36 et c'est ma dernière offre allez je descendrais pas en dessous de 35 voilà c'est dit offre de derby pour Diara 16 c'est non c'est non c'est non qui c'est qu'on aurait à gauche parce qu'on a pas grand monde à gauche je crois joueur dans le réseau on avait regardé justement sur ce post là défenseur gauche Chiellini Zambrota ah 33 ans Zambrota ah ouais offre de près ça peut être pas mal Zambrota mais le problème c'est surtout que c'est le salaire Jérémy Mathieu voilà on avait Jérémy Mathieu Emmanuel Son Yann Arnrize Gaël Clichy 110 millions d'euros Garrett Bale c'est vrai qu'on a toujours dit qu'il y avait Garrett Bale non mais c'est vrai Garrett Bale c'est nickel Ezekiel Garay Dimitri Payet toujours observé par Moult Club alors qu'on va jouer face à Manchester United notre qualification il faut pas changer non il y a rien à changer joueur écarté Mamad non mais il est pas vraiment écarté puisqu'il a moins de 21 ans alors Huntela Reus Van der Waard Brillant Velozo Diara Armand Sako David Luiz Ramos et Yoris une équipe type et on est favori quoi ? et on va juste face à Mesut Off de Blackburn pour Sylvain Armand 35 millions d'euros bah écoute je vais accepter je vais accepter dans le même temps on va prendre Garrett Bale et on va proposer 43 millions d'euros ah ouais ils veulent pas 43 millions d'euros c'est bien plus ah 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 c'est 50 ah c'est 50 c'est 60 même ah ouais ah ouais ça rigole pas Garrett Bale c'est 55 quoi allez 55 en cash ça nous fait le transfert à 17 millions d'euros à rajouter 55 millions pour Garrett Bale faut voir le salaire aussi 1 million d'euros par mois oh la 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 ah oui ah oui mais ça c'est pas possible alors je sais qu'on doit step up mais quand même Garrett Bale waouh waouh il est très fort 1 million non mais t'as pété les plombs mec t'as pété t'as pété un câble je veux bien te donner 50% de la revente parce qu'on te revendra jamais et une clause de relégation à 0 balle mais prime de match enfin il a pété les plombs ah ouais non c'est pas possible ah pop 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 ah ouais du coup Sylvain Armand est-ce qu'on lui laisse un bon de sortie Christian Poulac fait voir si on regarde un peu les potentiels des jeunes là 24 ans Cristiccio Cristiccio c'est trop cher Maxwell c'est trop cher Maxwell c'est le salaire aussi hein Philippe Lann Chiellini Chiellini trop cher Jérémy Mathieu bah c'est notre ancien joueur Luciano Zori ouais t'as un Garrett Bale j'aurais bien aimé quoi mais il a pété des plombs sur le salaire ouais Vazic Carlos Munoz Wendel Rizeux Gary Clichy José Enrique Kleber Armand Traoré Christian Panneur Fabio ouais c'est pas ouf après on va regarder les recommandations à plus ouais Maxwell c'est bien quoi combien Maxwell entre 1 million et 1 million 5 non mais attends mais ils m'ont pris pour qui là Philippe Lamm Philippe Lamm il a des problèmes de blessure Adriano de Séville c'est trop cher Zambrota après Zambrota ouais c'est le salaire Zambrota Chiellini 141 10 millions d'euros on l'a dit Luciano Zori 32 ans on peut regarder Zaccardo Rubinic Juan Rubinic ah ouais mais ça c'est un new gen Wendel Emmanuelson Emmanuelson est très bon Emmanuelson est très bon Urbi Emmanuelson Rizeux c'est combien ? c'est 1 million d'euros par mois Fabio de West Ham et après on descend dans les catastrophes Slobodan Raikovic ouais sinon on garde Sylvain ouais on peut garder Sylvain prochain match off du sporting pour Sako arrêtez de me le prendre essayez de de me dire que il est vendable non Maxwell il est très intéressé à l'idée de nous rejoindre oui mais le problème c'est le salaire moi je veux bien offrir 86 millions d'euros ou 87 pour Maxwell voilà mais c'est le salaire mon ami le salaire allez on y va match face à Manchester United allez 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 on gagne la qualif là-bas oui Huntelard Jimmy Briand Michael Carrick on a été dominé mais on a gagné 9-1 pour Barcelone 6-1 13-0 pour le Chelsea waouh waouh et l'offre pour Maxwell est acceptée joueur important ouais bah il serait joueur important je suis d'accord 1 million d'euros bah écoute 693 000 eh c'est pas infaisable c'est pas c'est pas c'est pas fermé ouais ça va être trop compliqué ah Maxwell on passerait tellement un cap sur le côté là ouais mais 700 000 ils vont tous venir après ah c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher malheureusement on peut pas se non mais on peut pas se permettre c'est trop cher et Payet qui signale à Lazio ah ouais c'est dommage parce que Maxwell côté gauche mais ça barrerait aussi on a 9 pour Di Maria ça barrerait le la progression de Marcello Kisling il est plus souvent titulaire vous êtes un joueur de rotation à l'idée de maintenant ne soyez pas ridicule j'ai des marre mais mec écoute on va faire Machinarian on va lui promettre un peu de temps de jeu mais aïe Calabane est blessé 2 à 3 mois mais ouais mais le truc c'est que là ils sont en moins de ouais mais je joue pas assez on est là pour le collectif on est là pour Galilique des champions on est pas là pour les cas individuels on se transcende off de derby pour Diara c'est non on a dit on veut des salaires de fou classe mondiale le salaire n'est pas si énorme de Philippe Lame mais est-ce que Philippe Lame par exemple comparé à notre ami Sylvain Armand c'est bien tu vois strictement la même chose donc on va pas se prendre la tête avec lui et sinon il y a Andres Guardado ah mais Guardado il est pas latéral gauche malheureusement donc ça va pas être bon allez match face à Nice Marcello Tony Cross titulaire Kissling titulaire off de Valence pour Sacco 27 millions d'euros c'est en train de s'enflammer pour pour Mamad qui a vraiment step up avec Sergio Ramos David Luiz Sacco même Sacco il peut jouer sur le côté gauche allez Marseille Lyon aussi ça va nous nous intéresser de partout oh ils se sont neutralisés c'est parfait Sissé refusé Kovac Kovac et Fred Fred doublé de Fred la fortune tueram allez on y va match à l'extérieur off du sporting mon client n'est pas intéressé ça commence à monter les offres on est à 20 millions d'euros on approche de la fin du transfert ah ouais fin du mercato je suis heureux parce qu'on n'a pas trop d'offres pour tu vois Marco Reus ou des joueurs qui pourraient venir nous voir en mode ouais je veux partir non ça va allez Marcello et Tony Cross qui jouent ça fait plaisir la jeunesse au pouvoir match à l'extérieur face à Nice et on espère la victoire attention défaite 1-0 alors c'est pas très grave 26 tirs 11 cadrés mais attention quand même ça revient à 8 points derrière il y a eu des résultats de fou Sochaux 6 à 5 face au Mans la Ligue 1 la Ligue 1 des talents oh là là il rate un pénalty à la 84ème but à la 63ème 78 84 il rate et 93 aïe 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 le Mans peut avoir des regrets ils sont derniers Nantes Valenciennes Nice et c'est serré avec Caen et Lens de la 13ème à la 18ème place ça se bat fort bon en tout cas on va pas non plus allez on va pas mettre ça sur le dos du coach il a fait tourner mais 3 défaites c'est déjà plus que l'an passé puisque l'année dernière je crois qu'on avait perdu que 2 matchs 5 matchs nuls on est déjà 3 défaites un nul 15 victoires après en 19 matchs 46.8 points l'avance encore une fois on est large allez on y va Abu Diaby Aloudiara accepte son amende ça sera suspendu on a quand même pas mal de joueurs observés je sais pas si la prime de victoire joue beaucoup Félix Croce mais non Tony Croce il a un frère mais c'est pas possible Félix Croce mais non mais non mais attends en plus c'est un frère qui est aussi jeune que lui ça veut dire que là c'est un joueur autant qu'il joue dans la vraie vie alors ça pour le coup je n'ai jamais su qu'il avait un frère Tony Croce qui jouait au football et qui était du côté de Dortmund alors qu'est-ce qu'on a Giovanni Dos Santos Cavani oui Antoine Griezmann tu sais quoi Antoine Griezmann ça 19 millions et demi ça peut être sympa et vas-y allez vas-y 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 allez j'y vais j'y vais sur Antoine et on le prêtera Willian Willian était très très fort à hésiter à le prendre Diego Souza pas si cher que ça mais milieu de terrain Romaric Rakitic Llorente Marvo Guzman PSG AZ ok je n'espère sur le point de percer on verra en prêt on verra en prêt moi ça me plaît on verra en prêt pam-pim il veut 71 000 ça on enlève allez je te propose je te propose je te propose 89 000 sur 4 ans Antoine ils veulent le conserver à exprimer Jeune Espoir sur le point de percer il joue ou pas là-bas ? il a joué 17 matchs mais est-ce que je le laisse est-ce que je le laisse là-bas ou je le prête autre part ? on est le 25 allez mais Jeune Espoir sur le point de percer c'est pas forcément un temps de jeu qui nous convient je vais refuser et on le prend comme ça non 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 on reste bien ok non non on va recruter Antoine Griezmann quand même messieurs dames il va jouer ce soir et oui il va être exceptionnel le capitaine pour moi de l'équipe de France c'est fou quand même que on a donné le brassard à Kylian je sais pas la dèche après je comprends l'idée de vouloir mettre ton joueur qui va rester des années des années mais mais bon Lago il a un gros potentiel Lago 40% sur la revente écoute pourquoi pas il y a quand même 40% sur la revente c'est ok Urbi Emmanuelson aime les matchs importants réguliers si on le compare à Sylvain Armand ça vaut quoi ça ? ouais c'est un profil différent c'est un peu moins défensif après Armand c'est vraiment comme un défenseur central mais oui ça pourrait se faire et Luciano Zaori ouais moins bon ok on pourrait recruter le le Hollandais mais en soi je préfère limite garder Sylvain Armand offre de 32 millions qui pourrait monter à 40 pour Simon Kerr ouais Simon Kerr c'est plus cher encore plus cher que ça et on va disputer le le dernier match de la Ligue des Champions en tout cas de la phase de championnat hop là qu'est-ce qu'il a mis comme équipe Huntela Reus Van der Waard Briand Veloso Diarra Armand David Luiz Kierr Ramos et Lloris allez va donne-nous une victoire on veut les thunes on veut les points 4 à 3 ça c'est pas joué à beaucoup Moussa Dembele le Belge Jimmy Brian Simon Kerr Marco Reus c'est Raphaël Van der Waard et bah écoutez on est qualifié on va regarder on a terminé alors hop Ligue des Champions on termine 3ème invaincu ok c'est pas mal du tout quand même l'Olympique de Marseille fera les barrages ils ont terminé 16ème et Lyon 23ème ça passe aussi du côté de l'UFA Cup ça donne quoi on est comment Coupe d'Europe la petite Milan est là ouh est-ce qu'on a un club français oh non on me dit pas que c'est mort on est où là mais ils sont où nos clubs français je le vois pas le Havre mais non le Havre qui a réussi à se qualifier et le Stade Maherbe de Caen aussi 13ème je les avais pas vu chercher des noms un peu plus prestigieux et les Girondins de Mordeaux aussi et en Conférence Ligue en Conférence Ligue Toulouse et là et bah écoute je crois que tous nos clubs sont qualifiés Toulouse je sais pas s'il y en a d'autres mais on va regarder un petit peu au niveau de l'Europe et du classement on a marqué 11 points pas mal 1, 2, 3, 4, 5 6ème coefficient pour le moment l'Ecosse en forme en même temps l'Ecosse avec le Celtic et les Rangers ça monte fort report du transfert de Sylvain Armand le problème c'est qu'il est voilà pris dans la règle pour être donc des joueurs français au moins 8 joueurs formés en France pendant 3 ans bref je sais pas je sais pas je sais pas Sylvain Armand si on le laisse partir Jean Lagot Jean Lagot il a un beau potentiel il est sur la liste des transferts si on peut rajouter un petit pourcentage sur la prochaine vente de 10% et Antoine qui va signer chez nous signature d'Antoine Griezmann oh là 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 champion du monde champion du monde vélozo Antoine Griezmann il est quoi ? assez professionnel équilibré qui est dans la dynamique de groupe et qui est le meilleur alors hiérarchie déterminé enthousiaste Tony Kroos il est quoi ? enthousiaste imperturbable donc faut que ce soit Tony Kroos qui l'accueille en réalité ou David Luiz enthousiaste évasif t'es encore mieux on va plutôt demander à David Luiz il est là rôle d'ambassadeur nouvelle recrue Antoine Griezmann accueille moi Antoine voilà et donc Antoine enregistrement de l'effectif bien sûr mais Antoine surtout on va le proposer après parce qu'à mon avis il n'aura pas beaucoup de temps de jeu avec Tony Kroos mais on verra et Armand vers Blackburn aïe 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 Griezmann bientôt présenté non je suis très heureux je suis très heureux franchement Sylvain Armand finance on est à combien ? si je prends si je prends Garrett Bale il va falloir tellement faire un effort 35 on sera à 80 Garrett Bale c'était combien ? Garrett Bale Garrett Bale en même temps il est proche de son potentiel maximum mais tu vois le salaire qu'il demande il n'est pas si haut et si levé que ça entre 720 000 et 963 000 ok allez allez on y va on y va on y va et donc Armand qui signe allez débuter titulaire régulier joueur important ok 884 augmentation du salaire non mais pourcentage sur la revente je veux bien te donner 20% et close en cas de relégation à 0 715 000 884 719 et je t'augmente la prime de match à 50 je te donne 10 millions à la signature et on te donne 1 million pour ton agent ça passe pas pour l'instant ok alors je peux augmenter le budget salarial pour essayer de lui donner 750 1,5 million 25% dans la revente ok on fait Garrett Bale bah écoutez alors encore une fois c'est pas le même profil que Sylvain mais c'est plus complet donc moi je suis content ouais 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 content peut-être pas la recrue mais 55 millions d'euros ça nous fait 17 millions d'euros quoi si on remet les sous et Marcello Marcello qui est très très bon aussi Marcello Garrett Bale en latérale gauche très sympathique alors qu'on va faire tourner Kisling Di Maria Kroos Gourkuf Radoiziani pour le match face à Sochaux ouais des revenus transferts sans précédent ah ouais combien 134 millions d'euros pop 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 les transferts on est à combien en tout 105 millions d'euros Velozo Marcello Griezmann et on a vendu Mathieu Armand Mesutosil Pabdiakate Jérémy Mathieu il était bon Kailor Navas qui a été battu trois fois dans les buts la fortune Thuram qui marque encore très bien Sidibé du côté de Metz Mbappé Junior on le renommera je mettrai sa photo vous inquiétez pas je sais qu'il y en a qui me l'ont dit dans les commentaires on le fera sans aucun problème allez Sochaux fume moi rappel de promesse supervision terminée Félix Cross bah écoute c'est bien mais vous l'avez pas observé Félix Cross type de joueur similien à Giovanni Frederico c'est bien mais je le connais pas non plus donc voilà donnez nous des noms allez on y va 20ème match de la saison et on espère une victoire ça veut jouer en offensif Kisling Di Maria Kroos Gourcu Fradoi Kier Marcello Sacco David Luis Ramos on est sur une équipe vraiment remaniée attention à pas tomber dans un creux face à Sochaux allez ok 5-0 triplé Klistling but de Antelar but de Marco Reus et on a 9 points d'avance le 1-Picchione a été ben n'a pas joué ah si ils ont joué pourtant 1-Picchione ils ont perdu 2-1 Monaco nickel ça Pjanic qui a battu le Mans c'est vrai qu'on a Pjanic on a beaucoup de joueurs quand même j'ai recruté Antoine mais il est où Antoine d'ailleurs il est en équipe 2 mais foutez-le en équipe première quand même Antoine et Robert Lewandowski blessé en plus avec la Pologne il n'a pas joué avec l'Euro et Harry Kane Harry Kane qui avait touché 2 ballons dont le ballon du coup d'envoi en première mi-temps et le deuxième ballon c'est quand il fait faute Harry Kane dernier transfert aujourd'hui on pourrait venir s'y placer sur SD pré dernier transfert je refuse mais ils vont me le faire ils vont me le valider quand même le Garrett Bale supervision terminée Maxwell Derea Muller Lacazette Danny Welbeck Ochoa Timo Schuch Garrett Bale est le meilleur espoir du mois David Beckham qui a marqué le but du mois putain mec David Beckham tu veux pas venir il est actuellement sous contrat au club il vient de le signer il n'y a pas longtemps et Garrett Bale vers le Paris Saint-Germain c'est magnifique et Thiago Silva qui signe au au sporting voilà Thiago il a progressé ou pas Thiago d'ailleurs regardez olé Garrett Bale oh là 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 Diaby a accueilli Bale Bale il est quoi citoyen modèle donc faut surtout pas l'accueillir et Demande de Birgamingham pour Guadrado un joueur important il a joué combien de matchs ? il avait pas joué de match le contrat jusqu'en 2028 on le prête nickel ça oh top du top je suis content Thiago vers la Samp et Guadrado qui part du côté de Birgamingham parfait offre de l'Inter pour Yang Gao ouais avec 30% à la revente je le vends sans aucun problème allez Roboman oh le gardien de fou allez recherche ciblée marche toujours aussi bien elles sont elles sont nickel Yang Gao et qui dit Yang Gao mais premier Gao n'est pas Yang Gao je crois Jovetich Jovetich je ne prends pas et Livorno Jovetich Jovetich revêtait d'être prêté à Livorno nous on veut jouer face à la JIA j'ai envie de faire un match avec la nouvelle Antoine Griezmann Garrett Bale Antoine Griezmann donc Antoine Griezmann pas du tout Garrett Bale Antoine Griezmann il n'est pas là il n'est pas enregistré ou il a enregistré Antoine ? apparition il n'en a pas fait donc s'il est là c'est bon il est enregistré écoute j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce que ça va donner Garrett Bale sur le côté Antoine Griezmann Marcello on a un effectif de grande qualité et ça peut ça peut être exceptionnel ça peut être vraiment très très cool face à la JIA mais face à la JIA il va peut-être faire tourner un peu aussi on verra le le 11 de départ Bodan Schust Bodan Schust Saïd Mema Saïd Mema Mema je ne connais pas le gars a l'air d'avoir un potentiel peut-être que nos amis Lyonnais peuvent le connaître Jimmy Brian blessé Félix Croce alors ça vaut quoi Félix il y a un air de Tony Croce au niveau des cheveux il est pas mal mine de rien il est loin d'être au très très haut niveau mais il est pas mal quand même Pjanic 3 partout face à Nantes Lucho Gonzalez qui est donc pas parti Diara qui est prêt à rester au club ça fait plaisir de voir que les joueurs sont en train de se mettre sous la bannière et de respecter le groupe allez on y va j'ai déjà plus de voix il y a le match ce soir mon dieu comment ça va finir cette histoire non ça va aller il suffit juste de pas crier voilà parler tranquillement comme ça on a pas besoin de crier à part quand on perd les matchs André-Pierr Gignac non mais ça me fume quand même le transfert est sûr oh la 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 Portsmouth 4ème en PL ouais Sylvain Distin ouais 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 je voulais regarder c'était un petit peu la PL comment ça se passait Agüero Wayne Rooney et Darren Bent Agüero mais on a battu Manchester la fracture du bras aïe Laclim il est prêté il voulait progresser il s'est pété et Cidi B qui continue en Ligue 2 17 matchs 6 buts sa première saison on va dire à haut niveau il nous prouve qu'il a le talent on verra avec nous s'il arrivera à percer allez il a fait des changements et on va jouer face à notre Miralem Pjanic Bale David Luiz Radoi Ramos Diara Veloso Royce Van Der Waard Briand Kisling il y a de la qualité il y a de la qualité Gareth Bale quel fiche incroyable Radoi incroyable David Luiz incroyable Sergio Ramos n'en parlons pas Hugo Lloris exceptionnel Aloudia Miguel Veloso Jimmy Briand Raphael Van Der Waard Marco Reus et Stefan Kisling c'est top il veut le numéro 11 on l'a pas il veut le numéro 7 on l'a pas on les donnera plus tard allez le match face à Auxer attends mais il n'y a pas eu le match 3 buts 1 Briand Kisling et Van Der Waard il y a de bête 2 passes décide pour Aloudia et ça nous fait 11 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux et bien écoutez on va se quitter là dessus encore une fois je ne sais pas pourquoi il y a les les scores en jaune il faudrait que je demande à celui qui a fait le skin j'aimais bien avoir les noms des joueurs qui marquaient dessous on se retrouve demain 18h pour la suite de l'aventure avec notamment les matchs de Ligue des Champions et les 8ème de finale en espérant et bien enfin s'en sortir et avoir un bon tirage logiquement on devrait l'avoir pour et bien la Ligue des Champions à demain 18h encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce 2 ça m'aide beaucoup et sinon à tout de suite sur le live directement twitch.tv ça charturerait n'hésitez pas à venir passer un petit coup d'oeil ça fait toujours plaisir de vous voir mes chers amis de Youtube à demain 18h en tout cas pour la suite de cette belle carrière directeur sportif du Paris Saint-Germain Sous-titrage Société Radio-Canada